La mer maintenant à bord d'un bateau très particulier. Ça s'appelle un navire câblier, c'est lui qui installe les câbles de fibre optique. Ils font circuler internet caché tout au fond des océans. Le Pierre de Fermat, c'est le nom de ce bateau, va quitter Brest ce week-end pour déployer un grand câble entre la Guyane et la Martinique. Un navire petit bijou de technologie à 60 millions d'euros. Et François Geffrier a pu monter à bord. Visite guidée. C'est une petite usine flottante aux cuves bien remplies. Nous avons à bord 1700 km de câbles. Le câble, c'est cette fibre optique d'à peine 14 mm de diamètre qui va bientôt apporter un réseau internet bien plus fiable au Guyanais. Mais entre deux missions de ce genre, le navire câblier d'Orange répare aussi, explique son commandant Hugo Plantet. C'est un peu l'ambulance de l'internet. On revient d'une mission dans le canal de Bristol, un câble entre la Cornouaille britannique et le Pays de Galles qui a été coupé. Un navire qui, avec son encre, a cassé net le câble. Et que ce soit pour réparer ou installer un câble, on met à l'eau ce gros robot sous-marin piloté par l'équipe de Guillaume Tessier. Donc les chenilles qui permettent au robot d'avancer sur le fond. Donc le bras droit avec la pince qui permet au robot de saisir le câble sous-marin. Et le bras gauche avec cutter qui permet de couper le câble. Le robot creuse une tranchée au fond de l'eau et le câble est déposé là, peu importe la profondeur, indique le chef de mission Claude Lemaguère. Ici on travaille entre 20 et 100 mètres, c'est la majorité des opérations, mais on peut très bien travailler au milieu de l'Atlantique à 4000 mètres. On est loin de l'époque des câbles télégraphiques, même si ceux-là sont toujours au fond de l'eau, bien qu'inutilisés depuis longtemps. François Giffrier.